Bonjour tout le monde, comme demandé par les étudiants, et si je parle des étudiants estroits de la faculté des sciences juridiques et économiques, Ibn Azor, l'université Ibn Azor, nous avons fait cet exercice en classe, mais il y a des étudiants qui m'ont demandé de le refaire. C'est dans ce cadre que j'ai décidé de faire cette vidéo. L'énoncé est conçu, donc les entrées et sorties en stock d'un produit d'une entreprise pour le mois de septembre sont représentées ainsi. Le 1.9, nous avons un stock 2023, nous avons un stock initial qui est égal à 600 unités avec un coût unitaire de 45 dirhams. Le 7.9, on a une entrée de 1 500 unités à un coût unitaire de 43 dirhams. Le 10 septembre, on a une sortie de 700 unités. Le 16 septembre, on a de nouveau une entrée de 400 unités, mais cette fois-ci avec un coût unitaire de 50 dirhams. Les autres dates, on a des sorties. Il est demandé de faire des fiches de stock, selon tout d'abord la méthode d'ICMUP et ensuite la méthode FIFO. Au niveau de cette vidéo, nous allons nous intéresser à la méthode d'ICMUP. Comme nous l'avons vu dans le cours, pour la méthode d'ICMUP, pardon, pour la méthode d'ICMUP, nous avons deux façons, plutôt deux méthodes. Je vais revenir au cours pour voir. Donc, il y a, excusez-moi, voilà. Donc, on a la méthode d'ICMUP après chaque contrée, quand la formule est la suivante. ICMUP après chaque contrée égale somme des valeurs en stock sur la somme des quantités en stock. Il y en a également une deuxième méthode qui est la méthode d'ICMUP pour une fin de période. C'est-à-dire, on reste jusqu'à la fin où on calcule notre ICMUP. Ce n'est pas à chaque cas. Ce n'est pas à chaque contrée comme c'est le cas ici. Ici, on reste jusqu'à la fin de la période. La période, ça peut être un mois, ça peut être deux mois, ça peut être un trimestre, ça peut être un semestre et généralement, c'est une année. C'est un exercice, un exercice comptable. Donc, la formule, c'est le stock initial en valeur, pardon, plus l'entrée en valeur sur le stock initial en quantité plus l'entrée en quantité. Vous allez comprendre la formule une fois que nous commençons la solution de l'exercice. Donc, je reviens à la solution. Donc, ici, nous avons donc en fin de période, nous commençons par la méthode d'ICMUP en fin de période. C'est le QMUP qui est égal, stock initial en valeur plus l'entrée en valeur sur le stock initial en quantité plus l'entrée en quantité. Toujours en roue, en numérateur, il y a en valeur, c'est-à-dire la quantité fois le coût. Au dénominateur, on n'a que la quantité. Donc, on va mettre maintenant les valeurs, les chiffres plutôt. On va mettre les chiffres et vous allez comprendre. Donc, ici, pour le stock initial, je vais revenir à l'énoncé. Le stock initial, c'est combien ? C'est 600 à 45 dirhams. Voilà. Donc, 600 fois 45 plus la première entrée. Je reviens à l'énoncé. La première entrée, c'est 1500 fois 43. Donc, ici, nous avons deux entrées. On a une, le 7,9. On a une autre, le 16,9. Donc, la première, c'est 1500 fois 43. La deuxième, c'est 400 fois 50. Ça, on va le mettre au numérateur. Voilà. Donc, 1500 fois 43 plus 400 fois 50. Donc, je reviens pour que vous puissiez voir avec précision. Donc, voilà. Nous avons le stock initial, c'est 100 fois 45 plus la première entrée, 1500 fois 43 plus la deuxième entrée, 400 fois 50. Voilà. Donc, ça, c'est le stock en valeur. Ce que nous avons vu au niveau de la formule. Voilà. Stock initial en valeur plus les entrées en valeur. Donc, c'est ce que nous venons de mettre ici. Au dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour que, pour qu'on puisse pas faire d'erreur, pour éviter les erreurs, qu'est-ce qu'on va faire ? Ces valeurs, c'est plutôt ces quantités-là, on doit les mettre au dénominateur, ici, au-dessous. C'est 100, on l'a mis ici, plus. Mais 500, on l'a mis ici, plus. 400, on l'a mis ici. Donc, c'est les quantités. Ça nous donne, donc, un coût moyen unitaire pour un défi à une période de 44,60 diames. Et, nous allons maintenant établir la fiche de stock. Donc, le 1,9, nous avons un stock initial, qui est bien sûr de 600 fois 45, égal 27 000. Donc, ça, à ce niveau-là, nous n'avons pas de problème. N'a aucun problème. On travaille avec les 45 diames que nous avons avant, parce qu'on n'a pas encore d'entrée. Mais, une fois l'entrée a eu lieu, la première rentrée, c'est 1 500 fois 43, qui est égal à 64 500. Donc, ici, le stock, il est combien ? Il est de 1 500 plus 600. Le stock initial. Ça donne 2 100. La valeur, c'est 27 000 plus 64 500. En montant, ça donne 91 500. Donc, jusqu'ici, on n'a aucun problème, jusqu'ici, au niveau du coût. Parce que c'est déjà calculé. On a cette valeur, plus celle-ci, ça donne la valeur de stock. Pas de problème. Mais, où est-ce qu'on aura la difficulté ? C'est quand on a la sortie. Donc, le 19 septembre, on a une sortie. Donc, une sortie de combien ? De 700. Mais cette sortie, on va l'évaluer comme on va l'évaluer à combien ? Est-ce qu'à 45 ou à quoi ? On doit l'évaluer ici, au QMIP qu'on vient de calculer, fin de période, qui est égale à 44,60. Donc, 700 fois 44,60, ça donne 31 220. Le stock, ça va être quoi ? Ça va être 2100 moins les 700 qui viennent de sortir. Ça donne, il reste, donc, on stocke 1400. En valeur, ça va être 91 500, qu'on a déjà calculé, plus cette valeur-là, 31 220. Ça donne 60 280. Voilà. Donc, 31 220, pardon, 91 500 moins, parce que c'est une sortie, moins 31 220, ça donne 60 280. La deuxième entrée, c'est 400 à 50 dirhams. Donc, jusqu'ici, on met les comptes avec lesquels on a, c'est le coût d'achat. Donc, ici, l'entrée, ça ne pose aucun problème. C'est la sortie qui pose le problème. Donc, ça va donner ces 20 milliards, on va les ajouter à la valeur du stock que nous avons déjà. 60 280, ça donne maintenant 80 280. Et là, le stock en quantité, c'est combien ? 6400 plus les 400 qui viennent d'entrée, ça donne 1800. Pour la sortie du 29, on a un stock de 600 dirhams, une quantité de 600, pardon, une quantité de 600 unités qui sortent. Mais on va l'évaluer comment ? De jour, le CMEB que nous avons calculé, 44,60, fin période. Donc, 600 fois 44,60, ça donne 26 760. Si 26 000, on va les trancher, on va les ôter de 80 280. Ça donne donc une valeur de 53 520. Pour la quantité, c'est 1800 que nous avons avant la sortie. Et on retranche les 600 qui sortent. Ça donne 1200. La même chose pour les deux sorties du 25 septembre et du 30 septembre. Enfin, nous aurons un stock final de fin septembre de 300 unités qu'on va multiplier par le coût unitaire moyen, le coût moyen unitaire pondéré. Enfin, période de 44,60, ça donne 13 380 qu'on a obtenu ici. Parfois, on peut avoir quelques centimes de différence à cause de 10 virgules en majeur ou en minore, etc. Mais en général, ça va donner le même ordre. Donc, voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501